... Mesdames et messieurs, en direct de la COP22, nous parlons ici d'énergie renouvelable avec une expérience du Mali. Tout de suite, il y avait un forum sur les énergies renouvelables qui a été animé par le Mali ici au niveau du stand. Alors nous sommes avec M. Navon Sissé, qui est conseiller technique au niveau du ministère de l'énergie et de l'eau, qui va nous parler de comment se fera la transition énergétique vers les énergies renouvelables pour l'atténuation au changement climatique au Mali. M. Sissé. Merci. La transition énergétique va se faire sur les énergies renouvelables qui aujourd'hui constituent la solution alternative. Prenons seulement le solaire, le potentiel du Mali en tant que pays sahélien, sans mesure. Aujourd'hui, si nous prenons les pays européens, nous savons qu'ils arrivent à produire beaucoup avec... Vous pouvez nous donner des exemples des potentiels du Mali ? Le potentiel du Mali, c'est autour de 5 à 7 kilowatts par mètre carré par jour. Donc ça, c'est... Si vous prenez une superficie du Mali de 1 200 000 km², vous pouvez imaginer cette production à verser sur le réseau aujourd'hui national qui est déficitaire aujourd'hui en termes de couverture des besoins énergétiques. Avec la forte croissance de la population, d'une part, et les besoins de croissance pour le développement, l'alternative aujourd'hui ne fait pas de doute. Il faut aller vers les énergies renouvelables, que ce soit au niveau du solaire ou encore au niveau de l'éolien. Parce que vous savez qu'au nord du Mali, c'est une zone désertique où le vent, presque vous avez du vent toute l'année, tout comme vous avez le soleil aussi toute l'année. Donc nous avons d'énormes potentialités qui peuvent bien être valorisées. Alors M. Sissé, quelles sont les contraintes, les difficultés auxquelles le Mali est confronté dans ce sens ? Les contraintes, elles sont d'ordre financier et d'ordre technologique. Nous avons bégé aujourd'hui des transferts de technologies en matière d'énergie renouvelable et surtout des investissements aujourd'hui au niveau de ces énergies renouvelables. Nous constatons que malheureusement, très souvent, ce sont les premiers venus qui sont les premiers servis. Nous souhaiterons que les partenaires soient plus regardants. Nous avons besoin de ce transfert de technologies pour mieux valoriser le potentiel aujourd'hui qui est là, qui n'attend que des investissements.